... Bonsoir à toutes et tous. J'ai le très très grand plaisir et le privilège de vous accueillir au nom du Conseil du Consistoire de l'Église protestante de Genève. C'est vraiment une très grande joie de nous voir réunis ce soir pour entendre ces conférences dont nous nous réjouissons beaucoup. J'adresse un très très grand merci aux organisateurs et organisatrices, aux conférenciers et conférencières, de nous rappeler à la veille du Jeune Genevois combien les protestants de Genève sont attachés à se souvenir des tribulations de leurs frères et sœurs dans la foi et de l'accueil que nos ancêtres leur ont réservé. L'année dernière, à peu près à la même époque, nous avons commémoré le triste anniversaire de la Saint-Barthélemy à l'auditoire de Calvin. Ce soir, nous remontons encore une fois le temps pour nous rappeler l'origine des Vaudois du Piémont et les liens tissés avec Genève au cours des siècles. On me prie de saluer la présence parmi nous de M. Marc-André Bachy, qui est président de l'association Genevoise sur les pas des Huguenots et des Vaudois du Piémont, de M. Jean-Luc Becker, le président des Amis du MIR, et d'excuser l'absence de M. Pierre-André Glauser, qui lui est président de la Fondation Suisse via Huguenot. Je me réjouis maintenant avec vous d'entendre ces conférences. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. Et je passe la parole à Laurence Mottier, modératrice de la compagnie des pasteurs et des diacres, qui va vous dire quelques mots. Merci à toi, Chantal, donc membre du Consistoire, de nous avoir accueillis et introduits à cette soirée. Et comme tu le mentionnais, c'est l'année passée, sur les marches de l'auditoire Calvin, après la conférence de Michel Grandjean sur le massacre de la Saint-Barthélemy, que Joël Walter et moi-même, nous avons eu l'idée de prolonger ce rendez-vous de septembre, pour faire connaître quelques pans de notre histoire protestante. Et nous nous sommes dit, Joël et moi, et si nous donnions la parole aux Vaudois du Piémont ? Et je remercie ainsi l'Association sur les pas des Huguenots et des Vaudois du Piémont pour cette collaboration qui a permis l'organisation de notre soirée, ici, à Saint-Gervais. Et pour découvrir et aller à la rencontre des Vaudois du Piémont, qui étaient-ils, que croyaient-ils, qu'ont-ils subis et traversés, et également les enjeux de leur accueil à Genève et en terre romande, nous avons la joie de bénéficier de l'apport de deux spécialistes de la question. Tout d'abord, M. David et Rousseau, qui est là avec nous, qui a fait le chemin de Torre Pellice dans les vallées vaudoises, alors pas comme ses ancêtres. Je crois que maintenant, il y a le train, il y a le bus. Donc, voilà. Merci à vous, directeur de la Fondation du Centre culturel Vaudois, à Torre Pellice, de nous faire cette visite. Et puis aussi, Mme Daniela Solfaroli-Camilucci, professeure, directrice de l'Institut d'Histoire de la Réformation, qui nous entretiendra de la réponse des réformateurs et réformatrices à ce défi de l'accueil de réfugiés. Deux éclairages qui vont aussi nous permettre, nous l'espérons, en temps de dialogue et d'échange entre elle et lui, et puis aussi avec vous. Vous voyez quelques matériaux de diffusion, et enfin de films, donc KO, notre vidéaste est là pour filmer cette soirée. Si vous ne souhaitez pas apparaître du tout, faites-lui signe, dites-le lui. Mais ce sera donc monté et mis sur le site de l'Église protestante de Genève, qui porte ce projet, pour être diffusé. Il faudra le diffuser largement, si vous le souhaitez, bien sûr. Alors Joël Walter va maintenant, qui est d'ailleurs vice-présidente de l'association sur les pas des Huguenots et des Vaudois du Piémont, Joël Walter va maintenant nous présenter en quelques mots notre premier orateur et conférencier, M. David Errosson. Avant de vous présenter, je vous souhaite la bienvenue encore une fois au nom de notre association et de l'Église. Et comme Laurence l'a déjà dit, vous êtes directeur de la Fondazione Centro Culturali Valdese à Torre Pellice et peut-être expliquer en deux mots ce que fait cette fondation. Elle conserve et valorise, par un musée, une bibliothèque et les activités culturelles qui vont habituellement avec ce genre d'institution, elle conserve et valorise donc un riche patrimoine documentaire sur les vallées vaudoises du Piémont et sur la foi protestante qui s'y est développée et qui s'y vit. Et plus particulièrement, une des activités de M. le directeur Rosso est de s'occuper, de mettre en valeur et d'animer les routes des Vaudois du Piémont qui sont des chemins de mémoire tout comme le chemin des Huguenots et ces routes conduisent les randonneurs depuis les vallées jusqu'à Genève où ils rejoignent le chemin des Huguenots arrivant de France. Et c'est à ce moment-là que ça prend le nom chemin des Huguenots et des Vaudois du Piémont. Et à ce titre, M. Rousseau fait également partie du comité de l'Association internationale du chemin des Huguenots et des Vaudois du Piémont qui rassemble des Français, des Allemands, des Italiens et des Suisses, donc les associations correspondantes, pour valoriser ce chemin de mémoire et le faire vivre aussi aujourd'hui. Et peut-être aurons-nous l'occasion d'aborder ce point ce soir. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait quelques documentations à votre disposition à ce sujet là-bas derrière au moment de l'apéritif. Voilà, nous sommes donc très heureux d'accueillir M. David et Rousseau et je lui passe la parole en me réjouissant avec vous de l'entendre. Merci et merci pour cette invitation. Merci pour donner la parole, pas moi, mais à la Fondation Centre Culturelle et à la Sous-le-Pas des Huguenots et des Vaudois du Piémont. Donc, je préfère tous les fois le dire. Vaudois du Piémont, pas de Vaud. Alors, le titre de mon intervention, c'est compliqué. C'est un pari pour moi. C'est « Les Vaudois du Piémont et Genève. » Une voie protestante qui traverse la frontière. Les Vaudois du Piémont et Genève, ça veut dire 850 ans d'histoire de l'Europe. Ça fait beaucoup. J'avais 45 minutes pour dire quelque chose, mais je pense que ce n'est pas suffi. Alors, j'avais pensé de ne pas vous expliquer l'histoire de Vaudois. Beaucoup d'entre vous connaissent quelque chose sur l'histoire de Vaudois. Les Vaudois, il y a eu la conversion de Valdès dans le Moyen-Âge, dans le début du Moyen-Âge. Et puis, il y a une diffusion de Vaudois dans l'Europe, pas seulement dans le Piémont ou dans le Dauphiné, mais à travers l'Europe, l'Allemagne, la Bohémie. Et puis, il arrive la réforme. Trois ans après, il y a la réforme en Allemagne. Les Vaudois entendent parler de cette nouvelle réforme. Parce que les Vaudois disaient, « Nous sommes très centaines que nous disons à l'Église qu'il faut réformer l'Église. » Quelque disait de nouveau cette Allemande et puis cette Suisse. Mais les Vaudois, ils sont curieux. Alors, ils viennent ici, en Suisse, ils vont à Strasbourg, ils vont s'informer, à demander, à poser des questions à les réformateurs. Et dans le 1532, ils vont adhérer à la réforme, à la réforme qu'ils deviendront protestants, le protestantisme. Et l'Église vaudoie, parce que jusqu'à ce moment-là, les Vaudois, ils sont un mouvement, un mouvement de réformation, mais ils sont un mouvement. Dans le 1532, ils deviennent l'Église. Ils deviennent l'Église. Et puis, il y a les persécutions du VIIe siècle. On a déjà dit quelque chose sur mon exil. Je suis parti d'Atoropeliche et je suis arrivé ici, à Genève. Et j'avais parcouru l'exil de Vaudois de 1685-16. Et puis, je rentrerai, comme on fait dans le 1689, avec la glorieuse entrée. La glorieuse entrée permet à les Vaudois d'exister. Si je suis ici, c'est parce qu'on a eu la glorieuse entrée. Et puis, il y a la reconstruction de l'Église, de le Temple, de la maison, de la terroir dans les vallées vaudoises dans le XVIIe siècle. Et puis, le XIXe, il arrive la liberté de Vaudois au mieux, la citoyenneté de Vaudois. parce que par toute la période que j'avais décrite, ils sont 60 ans, 6 siècles, les Vaudois, ils ne sont pas de citoyens. Ils ne sont rien. 1848, Carlo Alberto, le roi de Savoie, le roi de Piedmont, c'est mieux, et puis il deviendra roi d'Italie, a décidé que les Vaudois, ils sont des citoyens. Seulement, en 1984, il y a eu l'Église, un accord entre l'État italien et l'Église Vaudois qui disait définitivement définitivement que l'Église Vaudois, c'était une Église reconnue par l'État. Ça, c'est l'histoire de Vaudisme en 100 minutes, je ne sais pas, c'est vraiment, mais c'est utile pour ce que je veux dire sur les Vaudois de Piedmont et Genève. et j'espère aussi pour introduire ce que dira Daniela. Alors, on peut parler de leur rapport entre le Vaudois et Genève par rapport à travers la chronologie l'histoire. Il y a beaucoup de rapports, il y a beaucoup de moments quand les Vaudois viennent ici à Genève, mais aussi de Genève viennent dans les vallées Vaudois. Il y a une route qui va dans un sens, mais aussi dans l'autre. Et puis, il y a les routes. Les routes et les frontières. Je suis venu ici passant pour le Mont-Signy et pour la Morgaine. Et puis, je suis arrivé à Carouge. Cela, c'est à la fin du 17ème, c'est la route royale parce que j'avais voyagé en Savoie. J'avais voyagé dans mon nation, la nation de le roi de Savoie. Mais dans le 16ème siècle, la route c'est la même. Et les pasteurs genévois qui viennent dans les vallées Vaudois à prêcher et à faire des missions. C'est nous. Il fait la même route. Et puis, on traverse l'école de la finestre, l'école du Besso, et puis il arrive au col de la pied. j'avais un map, je ne peux pas vous le montrer, mais clairement c'est la route qu'ils faisaient. Les missionnaires Vaudois, les barbards, les prêcheurs Vaudois, les missionnaires genévois ou le marchand qui va vendre sa merchandise dans la vallée de Pélisse, de Valpo et dans la vallée de Piedmont ou au contraire, qu'ils viennent ici à vendre. Alors, on peut compter, raconter ce rapport entre deux cultures ou entre deux populations. C'est mieux qu'ils se rencontrent ici pendant le siècle. Ça, c'est important. C'est quelque chose qui remarquera bien Daniela sur le XVIe siècle. Mais cet rapport entre les vallées vaudois et Genève, le canton de Vaud et cette partie de la Suisse d'aujourd'hui, c'était un rapport qui va traverser le siècle. Ce n'est pas quelque chose de focaliser dans une période stop. Puis, il y a une autre façon de compter ce rapport. Les noms, les personnalités. Alors, je me suis noté quelques noms qui peut-être vous disaient quelque chose, peut-être non. Alors, à l'époque de la réforme, il y a Martine Ogonin, Ogonin, de ça, il va parler Daniela. Guillaume Farel, c'est ton moitié, c'est pas la mienne. Olivetan, là, il y a la tradition de Olivetan de la Bible. Jean Calvin. Et puis, il y a de l'esilier, de l'esilier vaudois et de l'esilier italien, qui sont Nicolas Sartoris, Goffredo Varaglia, Gianluigi Pascale, Pierre Vartire Vermigli, Bernardino Occhino. Bernardino Occhino, je veux le... C'est pas un vaudois, c'est un réformé de Siena, de Toscana. Mais c'est le premier qu'il a prêché en italien ici, à Genève. C'est important pour l'histoire de Genève. Mais tous ces noms sont importants pour l'histoire de Genève. Et Daniela montrera en quelle façon ils sont importants. Et puis, il y a d'autres personnages. Bon, Giovanni Diodati, François Touretini et la famille Touretini, ils ne sont pas vaudois, mais il y a de lien avec le vaudois. Antoine Léger, lui, oui, c'est vaudois. mais c'est aussi un professeur de l'académie. Josué Janavelle, Janavelle, peut-être quelqu'un de vous avait entendu ce nom. Lui, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un homme d'église, c'est un homme révolutionnaire, on dirait aujourd'hui. C'est quelqu'un qui va combattre pour sa foi, pour sauvegarder sa foi. Et quand il est trop vieux, il est ici, en exil, à Genève, il va écrire des instructions pour les autres qui vont rentrer avec la Glorieuse Entrée et préparer cette rentrée. Henri Arnaud, un homme qui peut-être vous dise quelque chose, c'est le chef de la Glorieuse Entrée. C'est quelqu'un que les Genévois ne voient pas bien. C'est un homme d'église et un homme d'épée. Il avait un double vêtement, il avait la corasse au-dessus de la au-dessous. Mais il vient ici, il vient ici à prêcher, à chercher quelqu'un qui va avec lui à combattre les Français et les Savoie dans les vallées vaudoies. Rodolphe Opeyran, vous ne l'avez jamais entendu, je pense. Je vous regarde, je ne sais pas qui est. Bon, Rodolphe Opeyran, c'est un modérateur de l'église vaudoie de fin du 17e, début 19e siècle. Il avait étudié ici, à Genève, il s'est formé comme pasteur et comme intellectuel. on peut dire. On est à la fin de l'illuminisme et lui, il va apprendre tout ce qui est important pour lui et pour l'église vaudoise. Lui, il va gérer ce qui va passer dans les vallées vaudoies après Napoléon. C'est difficile de gérer ce moment-là. Les vaudoies ont été napoléoniennes. Fini Napoléon, ils ont vu quelqu'un qui avait soutenu Napoléon, qui l'a perdu. Et Rodolphe Perrin, il va gérer ce moment-là. et va gérer en situation de laxisme, on peut dire, de la population. La population, elle n'avait plus de foi, elle n'avait plus de moralité. Il Perrin, il va donner ça, il va encadrer la situation. Giovanni Gaia si vous ne connaissez pas Rodolphe Perrin, vous ne connaissez pas sûrement Giovanni Gaia, mais Giovanni Gaia, c'est à l'opposite de Rodolphe Perrin, Perrin, oui. C'était un momier. Il est formé ici. Quelqu'un qui veut le réveil de l'église. Et cette réveil il arrive à lui par la formation qu'il a reçue ici à Genève. Et lui l'emporte dans les Vallées Vaudois. Ce n'est pas bien voulu dans les débuts dans les Vallées Vaudois. Mais ce qui reste à les Vallées Vaudois, c'est l'activité diaconale que l'église Vaudois fait aujourd'hui encore. Et toute cette activité diaconale a démarré dans cette période-là. Avant, c'est la bourse de les pauvres et basta. Et le dernier nom, excusez-moi, je me suis perdu un petit peu sur le nom. le dernier nom, c'était important, c'était quelqu'un qui n'est pas de Genève et pas Vaudois, c'est Vizenthoff. Peut-être quelqu'un, il avait s'enommer cet homme, qui c'est grâce à lui, c'est aujourd'hui nous avons le conseil de l'église, le conseil économique de l'église mondiale. et je l'ai nommé ici parce que Vizenthoff visite Torrepellice, puis il vient, nous sommes dans le 1942-41, en pleine guerre mondiale, seconde guerre mondiale, il vient à Torrepellice, puis il vient ici à Genève et dans le même temps à Torrepellice il va arriver Altiero Spinelli. Altiero Spinelli c'est le père de l'Union Européenne, un de le père. Altiero Spinelli vient à Torrepellice et puis vient à Genève et les deux se connaissent ici et parle de quoi ? De l'écuménisme, de l'être en fédération qui ensemble fait quelque chose. La fédération c'est quelque chose qui est l'idée fédéraliste, c'est quelque chose qui appartient à l'Église réformée mondiale, pas seulement à les Vaudois ou à la Genève mais les Vaudois pendant les 1561 à les Vallées on dit on se va fédérer avec un pacte d'union entre les différents Vaudoises les Vaudois de la Val-Prajla les Vaudois d'aujourd'hui les Vaudois de Dauphiné de le Libéran on va se mettre ensemble et on dit à Genève nous sommes en République nous sommes la République Vaudois et on peut parler ensemble à le même niveau de tout ça probablement on parlait Vizentov et Rossi le manifesto de Ventotene il est déjà écrit mais bien il se développe dans cet moment là et puis avec Schumann et les autres il deviendra la base idéologique de l'Union Européenne mais pour parler de quand j'avais terminé j'avais encore de temps pour vous ça va je peux aller alors les noms la chronologie j'avais déjà parlé la route et les frontières je l'avais déjà dit et les gens les rapports entre Genève et les Vaudois passent aussi entre les rapports entre la population de Genève et les migrants quand ils sont arrivés ici les isolés de Vallée Vaudois dans les 1060 86 il y a eu une mobilisation des Genève pour accueillir cette personne c'est une personne qu'il avait fait neuf mois de prison qu'il n'avait presque pas mangé ils sont entrés dans la prison en 2000 ils sont sortis en 2500 il y a une extermination quand ils sont arrivés ici les Genévois ont accueilli cette personne on donnait le vêtement on donnait quelque chose à manger on ouvrait les portes de la maison on pense que la cité de Genève disait arrêtez-vous c'est pas possible d'accueillir en cette manière tous Genève ne peut pas accueillir tous quelqu'un arrière à nous les bernois les l'éluviers c'est la des cheffouses peut accueillir quelqu'un et ça donner un petit peu de de air à les genévois je pense que quelqu'un va penser qu'est-ce qu'il va passer aujourd'hui avec les migrants vous pouvez penser qu'il y a des relations mais historiquement c'est pas correct fait de accotement de cette façon et alors accueillir des migrants ça veut dire ça ça veut dire ouvrir bras et accueillir et ça les genévois ont fait avec les vaudois avec les italiens réformés qui se sont enfouis dans le 16e siècle ont accueilli je ne sais pas en quelle manière mais ont accueilli les migrants pendant 1900 aussi 1950 je vais retrouver un article sur l'écho des valets vaudois qui est un journal de l'église vaudois disait que l'église italienne de Genève dans 1956 il avait mis en place une façon d'accueillance pour les migrants pas d'importance s'ils sont protestants ou pas c'est pas la question mais ils sont des personnes qui avaient besoin d'être accueillis et puis il y a une autre façon de migrer nous ne pensons jamais à l'effet que les pasteurs de Genève sont migrés à les vallées dans les vallées ils sont migrés à la fin de le sixième siècle ils sont migrés au début de le 17ème quand l'église vaudois demandait à l'église Genève d'envoyer quelqu'un pour substituer les pasteurs qui sont morts et sept pasteurs ils sont arrivés dans les vallées vaudois ils parlent français presque tous les vaudois parlent français mais presque tous beaucoup parlent le français comme moi que c'est pas un bon français quelqu'un ne parle pas le français et les pasteurs doivent s'intégrer dans cette nouvelle situation on n'a pas étudié vraiment cet aspect de la migration de pasteurs dans les vallées vaudois mais je pense que c'est important c'est important la langue et c'est important le fait que des citoyens de Genève de bourgeois de Genève ils vont migrer en montagne dans une culture complètement différente de la leur alors aujourd'hui qu'il reste de tout ça je je suis je pense qu'il reste beaucoup reste l'organisation les rapports que nous avons entretenu pendant huit siècles sept siècles de de dialogue de rencontres de personnes qui se sont confrontées sur des thèmes particuliers mais reste aussi le fait qu'aujourd'hui l'église de Genève et l'église vaudois sont deux églises historiques ils sont deux églises qui doivent faire face à la sécularisation la sécularisation qui est forte dans notre église et c'est quelque chose de de contestual je ne sais pas comment le dire de façon différente c'est quelque chose qui va je me touche à droite à gauche et je vois toujours ça je vois que quelqu'un me disait mais vous étiez vieux vous étiez en mémoire mais vous étiez pas spirituellement vraiment fort et je veux conclure avec l'itinéraire culturel européen sur ce thème parce que je pense que les itinéraires culturels européens et sur les pas des Ogonos et des Vaudois de Piedmont va démontrer que notre mémoire c'est une mémoire vivante c'est pas quelque chose qui est terminé avec l'histoire du 17ème du 18ème non c'est quelque chose de vivant quand nous allons nous promener sur l'itinéraire nous avons rencontré des communautés des églises des personnes qui font part des gens des membres d'église qui font part de cette histoire quand quelqu'un de vous vient à Torre Pellic vous pouvez marcher vous pouvez rencontrer sur le chemin quelqu'un de notre église qui peut parler de notre église d'aujourd'hui et d'une fois mais surtout va vous démontrer que l'église est vivant est là présent en face à qui va marcher et ça c'est le discours que je vais faire toutes les fois que je peux à les membres de notre église à les volets mais pas seulement à les volets aussi dans la Val-de-Suse aussi aujourd'hui que je suis ici quand quelqu'un vient à vous demander mais qu'est-ce que sont ces Ougono et ces Vaudois qui ont un itinéraire ils sont quelqu'un de vivant aujourd'hui et qui sont vivants parce qu'il a un mémoire fort et il est un mémoire qui appartient à l'Europe pas seulement à nous un mémoire qui se confrontait avec Dieu et ça c'est fondamental je pense quand nous parlons à quelqu'un qui vient à nous découvrir en façon touristique merci de votre attention alors en grand merci à David et Rousseau pour son éclairage sur l'histoire longue qui a uni les Vaudois du Piémont et Genève et nous allons maintenant passer et je vais passer la parole à madame la professeure Daniela Solfaroli Camilucci qui va revenir à l'origine de ce lien entre les Vaudois du Piémont et Genève et les terres romandes alors bienvenue à vous vous êtes directrice de l'institut d'histoire de la réformation depuis 2019 et professeure à l'université de Genève et vos recherches portent sur le 15e 16e et 17e siècle avec un angle autour de l'histoire culturelle et l'histoire des femmes et du genre vous avez déployé vos recherches autour de la diffusion de la réforme dans les territoires romans autour des pratiques religieuses et de la piété autour aussi des conflits des confrontations confessionnelles des dissidences des normes religieuses et des rôles domestiques et je crois que vous passez beaucoup de temps avec Marie Dentière Pierre Viret Jean de Labadie Grégorio Letty et peut-être d'autres que vous fréquentez au quotidien alors voilà nous nous réjouissons de vous entendre nous parler de cette histoire des vaudois du Piémont du côté des réformateurs et des réformatrices et de nous faire découvrir les enjeux théologiques spirituels et humains de cet accueil de cette rencontre entre des protestants vaudois du Piémont et puis des protestants d'ici de notre coin de pays et je sais que vous avez fait circuler certaines citations en texte vous pourrez les partager sur les bancs parce que vous allez nous faire découvrir la parole de ces hommes et de ces femmes de la réforme ici qui se sont saisis de cette question de l'accueil de l'autre alors merci beaucoup Daniela alors merci beaucoup merci beaucoup Laurence pour cet accueil merci à vous tous et toutes pour votre accueil et pour cette invitation qui me fait vraiment bien plaisir ça me permet de toucher des thèmes qui sont évidemment des thèmes de recherche donc académiques liés à ma profession mais que j'affectionne particulièrement donc merci beaucoup et je voudrais par mon intervention revenir aux origines de l'histoire dont David déjà nous a introduit et David nous a donné vraiment un cadre général qui nous permet effectivement maintenant de faire une sorte de focus une focale sur l'époque de la réforme et j'aimerais souligner les caractères fondateurs de l'expérience vaudoise pour cette époque de la réforme et c'est notamment pour les territoires romans mais encore plus en général pour la réforme la réformation d'expression française alors mon intervention est inspirée par un terrain de recherche que j'ai actuellement donc un nouveau projet de recherche à l'institut de l'histoire de la réformation qui est soutenu par le fonds national suisse donc il s'agit d'un projet sur les pratiques de communication religieuse et que je dirige depuis une année alors ces projets s'intéressent spécifiquement aux imprimés des vulgarisations théologiques donc des publications des petites brochures des plaquettes publiées entre Lyon Neuchâtel et Genève dès la fin des années 1520 donc vraiment début de la réforme et jusqu'aux années 1560 imprimés émanant du groupe des disciples des disciples pardon de Guillaume Farel alors ces années sont des années aussi qui marquent les premiers contacts et ensuite l'établissement des solides liens institutionnels et spirituels avec les communautés vaudoises donc du Piemont et des vallées donc du Piemont et du Dauphiné alors ces communautés sont appelées dans les correspondances des Farel des Pierre Viré et des Jean Calvin comme église comme communauté des bons frères on parle des frères du peuple des Alpes pour les vallées du Piemont et bien rarement des valdenses des vaudois donc c'est parfois difficile de les détecter mais il y a eu des recherches qui ont bien mis en valeur ces réseaux de correspondance donc en m'aidant par la lecture de quelques passages décrits de l'époque vous avez une feuille qui a circulé et j'aimerais vous proposer une réflexion historique sur les enjeux de la construction d'un rôle spirituel exemplaire des vaudois mis en avant par les réformateurs travaillant pour les églises romandes il s'agira des communautés vaudoises dans leur ensemble mais on verra que les vaudois du Piemont jouent un rôle spécifique donc cela nous permettra de comprendre de quelle manière l'histoire successive des vaudois et Genève qui nous a été illustrée par David est significative alors ces années-là les années que j'aborde sont tout d'abord les années de l'activité de Guillaume Farel alors Guillaume Farel en raison de sa longévité est une figure essentielle pour comprendre les mutations religieuses de cette époque donc on s'attendrait que je parle des calvans je parlerai des calvans mais ici c'est vraiment Farel qui commence l'histoire alors Farel est comme Zwingli donc les réformateurs des Suisses et Colampada les réformateurs des Bâles en contemporain de Luther il a 50 ans de différence donc Luther est plus âgé il est cependant décédé en 1565 donc 21 après les réformateurs et 30 ans après Erasme par exemple il a survécu de peu à Calvan mais il a survécu longtemps après les premiers réformateurs donc comme Zwingli et Colampada mais encore les réformateurs par exemple de Berne donc son parcours de vie se prolonge jusqu'aux dernières décennies d'activité de la plupart de ses anciens disciples ou de ses confrères les plus connus il s'agit donc de cette génération que Farel traverse donc une première une deuxième génération des réformateurs et une génération disons on pourrait dire de deux générations du point de vue de Farel c'est une seule génération des grands réformateurs mais encore des figures réformatrices comme Marie Dantier qui est la seule théologienne à voir une publication à son nom mais qui est loin d'être la seule femme agissant pour la réforme et il faut encore compter tous ces prédicants alors on parlait des prédicants des prédicants laïcs on pourrait dire aujourd'hui parmi les collaborateurs de Farel ceux-mêmes que Farel a encouragé à s'engager auprès des vaudois du Piemont et des Provences et qui sont décédés lors de leur activité en raison de leur activité on a parlé de Martin Gonan en fait on verra c'est un des premiers martyres de ces groupes donc il y a des hommes des lettres comme Antoine Saunier Pierre Robert dit avec ses surnoms humanistes Olivier Tant donc c'est les traducteurs de la Bible des imprimeurs éditeurs comme Pierre Devangle comme Martin Gonan qui a été éditeur comme Jean Girard alors ces hommes et ces femmes on parle alors d'église plantée c'est à dire sans culte public autorisé donc des hommes des femmes parfois anonymes mais dans ces premières décennies d'implantation d'établissement de la réforme il faut en effet comprendre l'action des prédicantes dans un terrain où la domesticité donc les enfants les servants les hommes les femmes les pères des familles les mères des familles fonctionnent en tant que cellules de diffusion engagées au quotidien donc des cellules de diffusion des idées religieuses donc ces communautés clandestines d'individus qui s'engagent dans une action militante donc pour ces cellules l'expérience vaudoise a joué un rôle important tant au niveau des pratiques des diffusions de la réforme que comme un modèle d'ordre spirituel dans l'historiographie classique qui est peut-être celle que nous tous et toutes connaissons les communautés vaudoises sont considérées des églises sœurs de Genève en raison de leur précoce adhésion à la théologie réformée à titre d'exemple pour arriver à ce que nous connaissons mieux dans l'article vaudois du dictionnaire historique suisse donc article rédigé et on peut en trouver online en 2013 on peut lire l'affirmation suivante après avoir pris contact avec Jean-Ecolampa d'Abal et Martin Busser à Strasbourg des barbes noms donnés aux prédicateurs vaudois itinérants réunis un synode à Chamforan dans les vales d'Angrogne donc en Piémont en 1532 en présence de Guillaume Farel décidèrent d'adhérer à la réforme calviniste alors cherchez l'erreur bon dans l'ensemble les faits sont plus ou moins là le problème est que Calvin en 1532 était un jeune homme absolument inconnu et surtout il n'était pas encore passé par Genève donc difficile de définir comme calviniste l'orientation théologique de ces années 1530 et même pour les années suivantes en 1540 alors ce que l'article souligne ici rétrospectivement est une idée cristallisée qui demande à être questionnée les églises vaudoises auraient été rapidement calvinisées sur le plan théologique dans la première partie du XVIe siècle en abandonnant leur identité spécifique et notamment des pratiques anciennes qui sont jugées désormais hétérodoxes alors cette perspective il faut dire est désormais nuancée au niveau des recherches par une historiographie religieuse renouvelée il y a en préparation donc je pense que ça va apparaître d'ici à la fin de l'année une nouvelle Astoria Valdés une nouvelle histoire vaudoise dirigée par Susanna Peronel Rambaldi qui est une historienne spécialiste une grande spécialiste de cette époque Paolo Naso et Gianpaolo Romagnani Francesca Tasca qui est donc soutenue par la Société de l'Institut de Valdez et dans cette histoire dans les travaux préparatoires pour cette histoire Susanna Peronel souligne l'importance des relations des réciprocités de cette communauté d'implantation de la réforme qui sont encore clandestines et c'est dans une mouvance commune des réformations et elle met aussi en valeur le fait qu'il y a eu évidemment une adhésion à l'éclésiologie des réformateurs romans et suisses et aussi une adhésion à leur vision de l'affirmation de la réforme donc de l'affirmation politique mais cela n'a pas été sans des tensions des contrastes ou sans même des communautés donc la construction d'un consensus sur la doctrine et l'acceptation des stratégies communes d'affirmation de la réforme n'est pas une réorientation religieuse au sein des communautés ou une perte d'identité héréticale mais un parcours réformateur dans lequel l'identité vaudoise s'affirme et se renouvelle et donc sur les traces de ces renouveaux des perspectives je voudrais vous proposer deux aspects donc une réflexion sous deux aspects de cette influence que l'expérience vaudoise a eue sur la mouvance réformatrice des territoires romans donc du côté des réformateurs qu'est-ce que les vaudoises ont apporté et de quelle manière ils sont faits acteurs d'une histoire qui est une histoire commune alors le premier aspect est celui au niveau des pratiques et concerne la prédication alors nous sommes dans les années 1530 les stratégies des diffusions des idées réformatrices en contexte de clandestinité doivent beaucoup à la transmission des savoir-faire entre prédicants itinérants lors de leur passage par les vallées et les documents de l'époque notamment les chroniques et les correspondances montrent en effet la similarité entre les usages catéchétiques des barbes vaudois donc des prédicants itinérants vaudois et les actions clandestines des premières évangéliques qu'on pourrait appeler des phareliens et des pharelles lui-même donc des déplacements à deux le jeune et l'aîné des déguisements l'établissement d'écoles populaires éphémères donc privées avec l'apprentissage à la lecture et à l'écriture comme outil de catéchèse les prédications domestiques les conférences communes d'exégèse et les exercices des disputes comme entraînement aux missions des prédications donc des missions qui voyaient souvent la nécessité de se confronter avec des clercs et encore les écrits comme support à cette œuvre clandestine la première production du livre évangélique dans les territoires romans est en bonne partie constituée par traduction biblique et littérature qu'on pourrait définir parabiblique c'est-à-dire de lieux communs des théologies des manuels d'alphabétisation religieuse avec des extraits de l'écriture des confessions des fois des liturgies des recueils des prières et bien cette production est soutenue par l'important financement fourni par les vaudois du Piémont pour financer des publications fournies à un typographe qui était en lien avec Farrell et il a été calculé que les 500 écus que Farrell reçoit grâce à ses collaborateurs des vaudois qui ont été donnés aux typographes après les rencontres des champs forents en 1532 permettaient en principe de payer un salaire correspondant à 20 ans de travail d'un ouvrier typographe spécialisé c'est donc une somme qui permet l'ouverture d'un atelier d'impression avec probablement plusieurs ouvriers pendant deux ans et c'est justement l'atelier de l'imprimeur Pierre de Vangle qui travaille à Neuchâtel à partir de 1533 suite à son expulsion de Genève et qui engage probablement d'autres ouvriers donc ces presses pendant deux ans donc un livre par mois vont vraiment soutenir l'oeuvre des réformes du groupe autour de Farrell les premiers imprimeurs éditeurs actifs entre Neuchâtel et Genève sont liés aux vaudois du Piedmont Pierre de Vangle s'est nommé aussi Pyro Picard or les Picards c'est aussi disons une provenance d'origine des régions mais les Picards en tant que dénomination entre guillemets d'hérétique étaient considérés des groupes proches des vaudois Pierre Robert dit Olivier Thon a été instituteur d'enfants dans les vallées tout comme à Neuchâtel à Genève Antoine Saunier est considéré un nouveau pôle pour les vallées des vaudois et qu'il est prédicant instituteur à Genève ensuite pasteur à Paillenne c'est vraiment un proche collaborateur de Farrell et de l'autre côté les communautés vaudoises donc les communautés envoient des vallées envoient des personnes et de leur communauté pour apprendre à Genève le métier du livre Martin Gonand et Jean Girard sont ceux de deux personnes qu'on connaît encore mais il y a d'autres personnes dont on connaît seulement le prénom et bien le premier Martin Gonand est saisi du retour de Genève par l'inquisition à Grenoble et assassiné mais Jean Girard jusqu'aux années 1550 vous le savez peut-être sera l'un des plus importants imprimeurs évangéliques genévois ça sera imprimeurs de Calvin donc après les pratiques avec cette importance aussi des soutiens pratiques des vaudois à l'implantation de la réforme deuxième niveau celui intellectuel on a vu dans la longue histoire des vaudois l'importance de cette formation intellectuelle et des échanges entre les vallées et Genève mais en revenant dans ces années-là les premières publications évangéliques emploient déjà du matériel manuscrit qui est en circulation dans les vallées donc elles expriment une orientation théologique commune et la production éditoriale évangélique est donc inspirée par les frères des Alpes et d'autre part conçue par un lectorat pour un lectorat qui comprend aussi parfois d'une manière prioritaire les communautés vaudoises les premières églises dressées avec un culte public donc à Nechâtel ensuite à Genève et à Lausanne renforcent le lien religieux avec celles qu'on appelait des églises plantées non reconnues et de leur objet de persécution et la présence des vaudois dans les territoires romans a dès lors un impact au niveau aussi des modèles spirituels pour les naissantes communautés réformées et donc j'aimerais illustrer ces propos par la lecture commentée de quelques extraits de documents de l'époque donc des écrits qui ont circulé sous la forme imprimée ou manuscrite et donc commençons par un texte célèbre que nous trouvons ici dans une version manuscrite qui a été reconstruite donc il s'agit de la préface d'Olivetan de cet homme des lettres qui était d'ailleurs un parent de Jean Calvin et qui est traducteur des écritures et qui écrit une préface à son oeuvre et l'impression la publication de la Bible représente vraiment l'accomplissement de ces deux ans d'activité éditoriale financée par les vaudois donc 1535 Pierre Robert humble petit translateur à l'église de Jésus-Christ donc l'église est présentée par Pierre Robert comme une femme il s'agit d'une femme qui a été asservie battue maltraitée et délaissée et donc aux pauvres églises à Kyrian on ne présente à laquelle on ne fait pas de cadeaux ces pauvres peuples qui étaient faits les présents donc la traduction des écritures fut déchassée et bannie d'être accompagnée plus de 300 ans déjà et par aux quatre parties de la Gaule tenue depuis et réputée à tort et sans cause toutefois pour le nom du Christ et selon sa promesse les plus méchants exécrables et ignominieux que jamais fût voire tant que les noms de celui a été comme enfable et proverbe aux autres nations et usurpés pour extrêmes injures et réproches c'est le vrai peuple des Patience lesquels en silence et espérance a vaincu tout assaut et fort qu'on a su faire à l'encontre de lui maintenant il t'invite à la fruition et à la jouissance de la certaine victoire conquise par Jésus-Christ alors cette préface qui est datée des Alpes propose donc un éloge spirituel hostile inspiré de cette expérience historique vaudoise un témoignage des fois vous voyez ancien des 300 ans la fidélité à l'évangile face aux persécutions mais encore cette préface met en avant une représentation spirituelle qui est destinée à une très longue histoire celle de la patience des vaudois de leur acceptation de la souffrance au nom de Jésus de leur simplicité de confiance dans la victoire du Christ pourquoi alors le nom des vaudois n'est-il pas mentionné explicitement dans cette préface pour cause Olivier Vettan fait ici allusion à un stigma un stigma véritable qui marque ce peuple des patiences celui du mépris tachant son nom comme ignominieux au point d'être un fable et proverbial donc objet d'ironie et mépris considéré comme un injure donc le nom vaudois est un injure un autre écrit publié quatre ans après cette préface peut nous aider à préciser mieux ce passage qui est quelque peu allusif il s'agit de l'épître très utile donc cette lettre ouverte à la reine Marguerite de Navarre qui est la soeur du roi de France François 1er donc lettre signée par une autrice qui s'énomme comme femme chrétienne détournée à savoir Marie d'Antière prédicante active à Genève et dans les pays des veaux cette lettre a été publiée donc par Jean Girard donc l'imprimé vaudois grâce à l'engagement éditorial de l'époux de Marie d'Antière un prédicant qui est proche de Farrell et qui s'appelle Antoine Fromant et évidemment le nom ça vous rappelle quelque chose donc le premier réformateur de Genève et le serment du Mollard était Fromant qui l'a prononcé donc le serment du Mollard qui est ce moment clé de la réforme genévoise ensuite historiographe de la réforme et d'ailleurs Antoine Fromant a servi à exactement ici à Saint-Gérard donc je lis d'après l'épître c'est qu'on nommait Valdenses Picard autour le pain ont régné depuis les temps des apôtres fugitifs des ça et des là à cause des grandes cruelles persécutions qu'on leur a fait et ont été et sont encore égarés parmi la terre comme pauvres brébis errantes sans pasteur et jamais eux ni leur père n'ont cru ni donné foi à la loi papale ni aux cérémonies d'Issel mais ont mieux aimé fuir et endurer torment et persécution que d'en suivre cette méchante idole des roms et j'ai dit ceci afin que nul ne pense être chose nouvelle rejeter la loi papale alors je passe ce qui écrit un petit caractère on reviendra après certes ces pauvres chrétiens et fidèles ont toujours été contents d'être séparés des autres hommes et d'huire la parole des dieux en secret si l'on voulait huire et principalement la nuit à cause des grandes persécutions qu'on leur faisait les estimants hors de la foi et chrétienté pire qu'un fidèle régnant Jésus et son évangile et pour cette cause on leur a imposé ces noms vaudois sorciers et pauperesses des loups d'eau non pauvres des lions disons qu'ils tiennent une méchante set leur synagogue la nuit mangeant leurs enfants et faisant autre chose dissolu donc l'épître de Marie-Dantière continue avec beaucoup de détails et s'engage dans la défense des vaudois vis-à-vis de ces stigmas populaires qui les marquent en soulignant bien au contraire leur ancienneté et implicitement l'origine donc ils parlent d'origine apostolique et le fait que les accusations sont celles-mêmes qu'on faisait aux premiers chrétiens donc c'est leur opposition à la papauté qui est ici valorisée mais l'écrit souligne encore le fait que la cause réelle de leur mauvaise réputation est la marginalisation sociale comme effet d'une longue et cruelle persécution qui a encore déterminé la construction de l'analogie entre hérétique vaudois et sorcier donc c'est une conséquence de la persécution de l'inquisition donc ce que les textes nous disent est qu'à l'époque vaudois était une injure mais vaudois ça signifiait sorcier si les textes d'Olivetan étaient trop allusifs celui-ci paraît bien trop explicite alors quel est l'intérêt de préciser publiquement les détails de ces accusations infamantes contre les communautés vaudoises alors pour des communautés évangéliques en quête de reconnaissance politique et pour lesquelles l'histoire était encore à écrire et fragile il était alors indispensable d'affirmer haut et clair que les accusations faites aux vaudois correspondent à celles à l'encontre des premiers chrétiens bref quelles sont conséquences de leur fidélité au Christ tout d'abord en vue des liens désormais connus entre les évangéliques des territoires romans et les vaudois le fait que ces derniers étaient assimilés à des sorciers des sorcières mais sorciers ou masculins n'est facilité pas l'oeuvre des prédications évangéliques auprès des populations et on sait d'ailleurs que Farrell était dénoncé comme un diable incarné et peut-être en raison du fait qu'il avait une barbe rousse et ses adversaires les clercs disaient que lui et ses disciples notamment Froment et Viré étaient des diables et l'épître le rappelle cette histoire et encore on craignait que cette accusation ancienne d'hérésie puisse être utilisée comme argument juridique pour justifier une persécution généralisée de tous les évangéliques mais il faut surtout présenter les vaudois comme un modèle positif des comportements pour les fidèles et éloigner tout soupçon d'hérésie et un passage d'un traité de Calvin qui est successif seulement des quelques années de l'écrit de Marie d'Antière est très clair à ce sujet et les lisons alors ici il s'est nommé Antoine Poquet alors Antoine Poquet se couvre à ce que j'entends du nom des vaudois pour avoir meilleur entré envers les simples gens et craignant Dieu qui connaissent la bonté de ce peuple là ainsi puisqu'il prend la peau d'une brébie pour faire office des loups c'est à dire pour dévorer détruire c'est bien raison de lui ôter cette couverture davantage il n'est pas à souffrir que ces méchants fassent cette obrobre à un peuple si chrétien et suivant en simplicité de cœur la pure doctrine de l'évangile de se renommer d'un être pour les décrier et diffamer envers les vrais serviteurs de Dieu et aussi envers les ignorants attendu même que ce serait occasion de blasphémer les noms de Dieu si on pensait que les vaudois eussent rien de commun avec un tel chien alors Calvin ne mâche pas ses mots comme d'habitude Calvin est en train d'attaquer un prédicant évangélique qu'il dénonce il témoigne ici de sa préoccupation ecclésiastique vis-à-vis de la diffusion des théologies radicales qu'il considère comme étant dangereuses pour la réforme et l'épître de Marie d'Antière dans les petits caractères que vous voyez donc dans les passages en petits caractères témoigne déjà de son côté que certaines orientations théologiques des vaudois pouvaient être interprétées comme étant proches de celles des anabaptistes donc du côté des calvins ici vis-à-vis des vaudois on les nomme et plus des mentions des stigmas et d'accusations demeurent se dissolues tout cela a été balayé le nom des vaudois est en revanche présenté comme une garantie d'autorité spirituelle au point que ses prédicants Antoine Poquet se présente comme un vaudois et il aurait pu gagner la confiance des vrais serviteurs de Dieu et du peuple les ignorants en d'autres termes les vaudois jouent désormais on est à la moitié des années 1540 des tous points de vue pour Calvin sous l'autorité de Calvin un rôle exemplaire sur le plan spirituel et tous les réformateurs tout comme Marie d'Antière s'engagent publiquement assument publiquement leur défense or dans ces années-là la vague des persécutions qui touche déjà les vaudois depuis plus de 15 ans s'étend au naissant mouvement réformé Farel Viré et Calvin commencent à publier des lettres qu'ils écrivent et qui circulent manuscrits et qui ensuite ils publient des lettres de confort spirituel aux fidèles persécutés et lisons un passage d'un épître qui Viré adresse à tous ceux qui souffrent persécution pour le nom de Jésus n'est défaillé point Hans mais persévérez en grande constance de cœur en la grâce en laquelle vous êtes appelés jetant l'encre de votre espérance en Jésus si nous voulons régner avec lui il faut que nous souffrons ensemble avec lui puisqu'il est notre chef nous sommes ses membres les chefs ne peuvent passer par un chemin et les membres par un autre si notre chef donc a été coroné d'épines nous ne pouvons être au corps que nous ne sentons la pointure du sel et que la douleur ne transperce notre cœur le Père Céleste qui nous apprend en sa sauvegarde et protection sait et connaît ce qu'il nous faut mieux ce qu'il nous faut mieux que nous-mêmes et quand il nous visite par adversité et lâche l'abri d'un tyran pour nous affliger il ne le fait et permet que pour notre grand bien afin que notre foi qui est plus précieuse que l'or soit éprouvé et bien examiné au feu l'église et les fidèles en continuant se corrompent et s'endorment dans ces mondes s'ils ne sont éveillés et exercités par beaucoup de tribulations donc c'est vraiment l'école des tribulations la suite de Jésus l'image de Jésus donc c'est là vraiment cette école des tribulations qu'il faut montrer aux fidèles et dans les passages d'une autre lettre ouverte de Farrell adressée à ce qui reste de la dissipation de l'antéchrist Farrell insiste sur la prière et la charité comme la seule arme autorisée pour les vrais fidèles face aux agressions donc il dit et donc c'est les passages de Farrell notre bon père a donné Jésus son fils en la morte pour nous comme il est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification ayant obtenu cette grande grâce sans l'avoir desservie si nous regardons les fautes d'autrui si vivant prions notre Seigneur qu'il lui fasse merci et singulièrement des domestiques de la foi donc des fidèles qui ont apostasié ou de tous ceux qui sont des déviantes et engrace et grande affection pour ceux qui ont charge et puissance de notre Seigneur c'est à dire que le Seigneur inspire les rois et tous les autres pour parfaitement connaître et en suivre ce que les souverains Seigneurs du ciel et de la terre veulent qu'on entende croit et fasse et sans aucun murmure soyez pleinement obéissants donc les publications de ces lettres par les réformateurs constituent les prémices d'une littérature des afflictions dans lesquelles la patience est le mot-clé alors ces lettres ouvertes publiées toujours par Jean Girard ne sont pas adressées ouvertement publiquement aux vaudois la lettre de Viré le passage que nous avons lu est de toute vraisemblance adressée aux vaudois des Provences mais probablement celle des Farel aux fidèles des Metz et Gors cependant dans le processus éditorial le nombre des destinataires est anonymisé et en raison de la thématique abordée difficile de ne pas considérer les communautés vaudoises parmi les lecteurs cibles de ces publications parce qu'ils ne peuvent qu'être très sensibles à ces publications et aussi parce qu'à cette époque la persécution qui à leur égard a deux conséquences principales d'une part pour les survivantes la nécessité de la dissimulation religieuse la participation à la messe et aux liturgies catholiques pour garantir les communautés pour arrêter la répression et d'autre part la volonté d'une partie des membres des communautés d'organiser une résistance armée dans les vallées surtout des plus jeunes ces deux options sont considérées par les réformateurs comme des véritables tentations de Satan et si la dissimulation religieuse est blâmée par tous certains prédicants proches des vaudois et collaborateurs de Farrell comme Antoine Saunier critiquent la position de Farrell de Viré et de Calvin qui demandent de renoncer à la résistance donc dans ces années il y a une division au sein des réformateurs sur comment aborder la souffrance des vaudois la littérature des persécutions d'aide aux persécutés est néanmoins présentée par Farrell Calvin et Viré comme une littérature des renoncements à la violence et Calvin est disons très actif dans ce type de soutien et notre dernier extrait c'est une lettre de Calvin qui est adressée cette fois aux vaudois du Piémont et écrite aussi au nom des Viré et Farrell qui sont mentionnés dans la lettre alors lisons-la très chers frères vous avez appris Dieu de deux choses qui ne permettent point que vous soyez tentés outre votre portée et cependant qu'il vous fortifie d'une telle vertu que vous ne soyez étonnés des rions qui vous pourra venir pour défaillir nous devons bien être tous résolus comme notre vie lui est chère et précieuse qu'il nous sera protecteur contre tout s'assaut mais ce n'est pas par nous exemptés des persécutions par lesquelles il veut éprouver la patience des siens car si nous ne savons que c'est des bataillers quel courant espérons-nous or la façon de combattre nous est montrée par les fils de Dieu de posséder nos vies en souffrant j'ai entendu que plusieurs de vous se délibèrent si on les vient outragés de résister plutôt à telle violence que de se laisser brigander je vous prie très chers frères de vous déporter des tels conseils lesquels ne seront jamais bénis de Dieu pour venir à bonne issue puisqu'il ne les approuve point vous n'êtes point armé de lui pour résister à ceux qui sont établis de lui pour gouverner combien que le monde non seulement se moque de notre simplicité mais nous déteste contentons-nous que c'est un service agréable à Dieu par-dessus tous que de rendre témoignage à la vérité de son évangile donc la perspective spirituelle des martyrs mis en avant par Calvin est celle-même promue par la naissante historiographie ecclésiastique protestante qui dans ces mêmes années c'est les mêmes années de la lettre contribue à fixer comme exemplaire ces modèles des martyrs évangéliques et parmi les premiers il y a les martyrs du Vaudois des Vallées Martin Gonan dont David a parlé à son retour de Genève qui est raconté par Jean Crespin dans son livre des martyrs qui sera les livres spirituels les plus connus et les plus lus tout au long de l'époque moderne pour les réformer donc en conclusion ces liens personnels et institutionnels avec les communautés vaudoises servent aux premiers réformateurs tout d'abord pour soutenir l'implantation des communautés clandestines il est ensuite mobilisé pour fournir un exemple spirituel ce modèle historique vaudois mis en avant par les réformateurs est celui de la résistance par la patience un témoignage évangélique des renoncements aux idoles des simplicités des fois et d'opposition spirituelle à la perversion théologique des roms mais il est donc essentiel à la construction des identités réformées d'expression française face aux guerres la patience des vaudois la souffrance des communautés persécutées établie un lien entre martyres anciens et martyres récents et fournir un exemple de comportement pour les communautés réformées dans les royaumes de France et dans les territoires francophones restés sous l'obéissance romaine mais pour cela il est indispensable que les églises des vaudois correspondent dans les faits à ces rôles d'exemplarité donc il y a un effet miroir qu'il faut maintenir et ça sera vraiment la longue histoire des vaudois tout en essayant de promouvoir une action politique et diplomatique visant à la protection des frères des Alpes et des Provences et parfois en légitimant leur résistance parce que les vaudois résistent et se défendent les réformateurs nourrissent cette littérature spirituelle des soutiens par la patience donc disons que si on passe si on termine ce focus sur les origines de la réforme la persécution des vaudois à l'époque de la réforme est vraiment un premier banc d'essai pour la théologie réformée en liant au conflit religieux et aux guerres à l'échelle européenne merci beaucoup alors un immense merci à vous Daniela Solfaroli Camilocci pour votre étude aussi profonde précise que passionnante sur les racines les sources de ce lien entre les vaudois du Piémont et les protestants d'ici et puis on voit bien que c'est pas si simple que l'un accueille l'autre qu'en fait qu'il y a eu des liens de réciprocité d'entraide de mutualité d'influence mutuelle entre ces deux communautés alors peut-être David et Rousseau ça vous a donné à penser sûrement ou à réagir et peut-être que vous avez envie d'interpeller Daniela sur ce qu'elle nous a partagé dans un premier temps je n'avais pas entendu tous parce que par ici c'est terrible mais j'avais pensé à un écrivain italien d'Amici disait que Torre Pellice c'était la Genève d'Italie et Antonak est-ce que tu avais compté je me suis demandé mais je te jure la provocation mais c'est peut-être Genève la Torre Pellice de Suisse parce que j'avais vu ce que j'avais tenté de compter de mon façon qu'il y a un mouvement qui va dans les deux sens dans le sixième siècle en particulier c'est vraiment important ce double sens c'est pas quelque chose qui va simplement de Genève vers les volets vaudois mais c'est un mélange c'est quelque chose qui va s'échanger c'est mon impression ou tu veux remarquer aussi ça alors c'est vraiment bien vu c'est une provocation vraiment bien vu et je dirais qu'effectivement ce que tu as dit ensuite montre que c'est bien plus qu'au sixième c'est vraiment des rapports de collaboration de réciprocité des liens intellectuels des collaborations mais vraiment des contributions fécondes qui se tissent et donc justement en réagissant à ta conférence qui nous a vraiment donné un cadre très très important je me demandais si au fond vraiment historiquement la raison de cette histoire longue et féconde et au fond des succès des vaudois donc d'une identité qui se renouvelle mais qui reste là n'est dû justement au fait qu'il s'agit de communautés marginalisées mais qui à la place de se cristalliser de se réunir elles sont restées ouvertes aux échanges aux collaborations à la construction d'un réseau international et qui arrive jusqu'à aujourd'hui donc je pense qu'il y a des collègues qui sont tout à fait laïcs et qui me disent qu'ils donnent leur contribution ecclésiastique aux vaudois en Italie parce qu'ils savent que l'argent est bien employé donc en fait il y a quelque chose qui reste dans l'histoire vaudoise d'ouverture et qui permet peut-être de penser à leur histoire comme une histoire fégonde pour la réforme oui oui je pense aussi que le vaudois la chance de vaudois c'était cela de ne pas être fermé dans les vallées avec la tête je m'explique mieux dans pendant les temps jusqu'à le 19e à la moitié de la 19e les vaudois ils sont fermés dans les vallées vaudois il y a une sorte de ghetto de montagne pour les vaudois ils ne peuvent pas sortir ils ne peuvent pas bâtir un tremble au-delà des confins de les vallées mais les vaudois vont en Suisse dans les Pays-Bas dans l'Allemagne ils vont partout en Europe à étudier et ça c'est je pense quelque chose qui change cette minorité parce que on a des rapports pas seulement avec Genève aujourd'hui on parle de Genève mais on peut dire la même chose avec l'EIDA avec avec Berlin avec d'autres cités dans l'Europe et ça c'est important parce que ça veut dire que l'idée les idées qui vont circuler dans les vallées vaudois ne sont pas les idées fermées étroites de les vaudois mais ils sont quelque chose qui va se mélanger à se confronter dehors jusqu'à Wiesenthoff Wiesenthoff qui vient dans les vallées vaudois dans le 1938 39 40 ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vient dans les périodes de fascisme il vient de dehors de Païba il vient et il dit il disait peut-être nous pouvons parler de l'écuménisme nous pouvons parler de se fédérer entre églises c'est quelque chose de complètement nouveau et l'église vaudois de période disait oui nous sommes prêts mais nous ne pouvons pas faire ça parce qu'il y a le fascisme nous ne pouvons pas sortir au dehors de l'Italie et avoir de rapport pas avec la Suisse oui mais pas avec l'Angleterre ou la France de cette époque mais c'est quelque chose qui va former la mentalité et l'être de le vaudois mais je pense de l'Europe en général alors comme certains le savent dans l'assemblée nous avons déjà marché les lundis onze étapes en 2022 de Chancy à Iverdon et puis cette étape de Morge à Morat et nous allons rééditer l'expérience mais cette fois sur les routes des vaudois c'est à dire que nous partirons depuis les environs d'Annecy pour revenir vers Genève en cinq ou six étapes peut-être qu'on commencera au rocher de Favère rien n'est encore fixé mais que vous sachiez qu'un projet se prépare pareil aux deux précédents selon les mêmes principes et puis ça ça déborde notre association s'il s'agit d'une exposition itinérante qui porte le titre prometteur prendre racine hommes et plantes en exil cette expo est le fruit d'une collaboration entre les membres de l'association internationale dont j'ai parlé vise à rendre comme on l'a dit l'histoire notre histoire commune toujours vivante sur les chemins des des vaudois et des huguenots pour une fois j'inverse et qui permet de voir que non seulement les hommes mais les femmes mais les enfants ont émigré ont migré ont passé d'un pays à l'autre mais également les plantes et cette exposition sera à Genève probablement en mai 2024 vous serez tenu au courant et si vous voulez tout savoir en primeur et bien vous allez sur notre site internet bien sûr c'est www.via-uguenot au pluriel tiret genève .ch vous trouverez cette adresse sur les prospectus qui sont au fond du temple et qui permettent entre autres de devenir membre si vous êtes plus encore plus motivés à tout savoir sur cette histoire dont nous avons parlé ce soir et puis quelque chose d'un petit peu différent qui montre la force des réseaux j'espère que vous répondrez présent je m'explique nous avons reçu une demande émanant d'une journaliste qui cherche des informations sur les Huguenots dans le pays du VUH juste à côté mais en France cette demande a transité par l'association française qui s'est adressée à une paroisse la paroisse d'Annemas qui l'a transmise à un de ces paroissiens qui se trouve être le président des amis du MIR monsieur Jean-Luc Becker et si l'un de vous a la possibilité de répondre à cette demande ou connaît quelqu'un qui pourrait répondre à cette demande et bien merci de vous adresser à Jean-Luc qui transmettra et assurera le lien je m'excuse j'ai oublié de mentionner que le chef de projet de l'exposition prendre racine est parmi nous ce soir il s'agit de Florian Hitz tu peux te lever quand tout le monde te voit et si vous voulez des informations sur cette exposition qui actuellement se trouve à Berne et bien vous pouvez vous adresser à lui directement pendant le moment convivial qui se prépare au fond du temple c'est donc à elle qui se prépare à la fin le quartier qui se prépare qui se prépare